On ne sait qu'on ne se passe pas alors que ce récit commence ici. On commence avec deux petits vaisseaux et on a quatre menus, la gestion de la colonie, la gestion de la flotte, la gestion de l'Empire et un compte-rendu de la menace extraterrestre. L'objectif est de conquérir la galaxie. On voit que je suis dans la voie lactée et j'ai un secteur sur 100. Une fois que j'aurai passé les 100 secteurs, je passerai à la galaxie suivante. La menace est faible, niveau 1, et à chaque fois que je vais gagner un nouveau secteur, le taux de menace va monter. En début de partie, il n'y en a rien et je vais ici par exemple tenter de conquérir un secteur avec mes deux vaisseaux. Ici, tout est automatique, je ne contrôle plus rien, je ne peux qu'observer. Donc là, il n'y avait pas de résistance. J'ai gagné automatiquement ce secteur. J'ai maintenant ici en bas à droite, deux secteurs sur 100 et la menace a augmenté d'un point. Avec les quelques crédits et points de recherche que j'ai, je vais placer des points en recherche par exemple, en service et en production. Je vais continuer à conquérir des secteurs et cette fois, l'opposition est beaucoup plus puissante que ma flotte. J'ai perdu, mais ce n'est pas tellement important parce que ma flotte va se régénérer automatiquement. Je ne dépense pas en plus, je perds juste du temps. Donc ça, c'était pour le début de partie. Quand on est un peu plus avancé, on a des vaisseaux plus intéressants. Dans la recherche, j'ai déjà débloqué presque tout. Il me reste à débloquer le battleship, mais pour ce faire, il me faudra un million de points de recherche. Et je n'ai que 100 000 points de recherche actuellement. Je peux attendre, en faisant complètement autre chose, l'ordinateur éteint, etc. C'est le serveur qui va simplement calculer, quand je me reconnecte, l'état actuel de mon empire. Les jauges ici servent à définir quel type de vaisseau je souhaite dans mon armée. Je pourrais avoir une armée composée uniquement de petits fighters. Ici, j'ai décidé que je voulais un croiseur, deux destroyers, deux corvettes. Donc j'ai une flotte qui n'est pas composée de beaucoup de vaisseaux, mais qui est relativement solide. La jauge en bas indique la composition relative des deux équipes. Ici, j'ai eu la chance de découvrir des artefacts pendant mon exploration. J'ai maintenant 21 points d'artefacts avec lesquels je vais pouvoir débloquer certains services. Là, je pourrais acheter un nouveau niveau de robotique avec 10 artefacts. Ou je pourrais améliorer différentes parties de mon empire. Il y a de très nombreuses mises à jour, très régulières, et parfois les scores sont remis à zéro. Pas à zéro, mais par exemple, il y a eu un changement dans l'équilibre des points d'artefacts. Donc, je n'ai plus aucun point d'artefacts placé, et j'ai toute ma réserve d'artefacts qui est revenue à son maximum précédent. Je vais dépenser des points en recherche, corruption, et je vais garder des points pour acheter cette amélioration des robots. En dépensant ces points d'artefacts, je peux maintenant avoir un peu plus de vaisseaux dans ma flotte. Ici, j'ai conquis 27 secteurs, et la menace est de niveau 32. Je pourrais tenter de détruire des aliens, ça réduira la menace, ça ne peut pas aller en dessous de 27. Donc là, j'ai une flotte assez solide avec une bonne puissance de feu, et la menace ici ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Et en faisant ça, j'ai découvert de nouveaux artefacts qui viennent s'ajouter à mon total. Voilà, donc InCrestella, c'est un jeu assez sympathique que l'on peut lancer de temps en temps sur son navigateur. Ça doit marcher chez vous, à votre travail également. C'est très bon pour votre taux de production, parce qu'il faut penser à se détendre de temps en temps. C'est terminé pour ça, n'hésitez pas à vous exprimer en laissant des pouces en l'air ou des pouces en bas, des commentaires si vous en ressentez l'envie ou le besoin. Et si la chaîne vous convient, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir son existence. A bientôt, merci d'avoir regardé ça. Sous-titrage ST' 501